Les personnages. Alors dans un jeu de cartes, ici ordinaire et mélangé, on a des personnages représentés par les figures et on a aussi des cartes à points. Mais moi je m'intéresse aux figures. Alors ça sera soit les dames, soit les valets, soit les rois. Alors on va voir quelles sont les figures que je peux extraire. Alors j'ai une petite préférence pour les rois. Alors valois magique, sauf que là c'est pas un roi, c'est une dame. Alors peut-être sous l'autre paquet. Ah là c'est une carte à points. Il faut que j'utilise ma formule un valois magique et là effectivement je peux obtenir un roi. C'est ce que je voulais. Si je fais pareil avec l'autre paquet, valois magique, là aussi je tiens un deuxième roi. J'ai donc ici mes deux rois rouges. Alors la dernière fois que j'ai fait ce tour, j'ai un peu écorché la formule magique. J'ai prononcé cette dernière à l'envers. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec des rois noirs et non plus les rois rouges. Alors les rois noirs, j'aime beaucoup ces rois. Ils ont chacun leur personnalité, mais j'aime aussi les rois rouges. Donc il va falloir que je trouve, c'est encore une dame décidément, il n'y a que des dames dans ce jeu. Non, je plaisante. On va chercher donc ici les rois. On a dit les rois rois magiques. Et là, effectivement, on se retrouve avec les deux rois rouges et donc les deux rois noirs. Alors, on va utiliser ces quatre rois. On va les mettre ici de manière alternée sur eux. Et je vais vous les présenter. Des personnages ont forcément des personnalités. Et donc leur personnalité s'avère intéressante. Que ce soit celle du roi rouge, du pic, du coeur, du trèfle. Donc chacun de ces rois a un caractère différent. Le roi de pic, lui, il a tendance à s'énerver assez facilement. Et souvent, qui s'y froide s'y pique. Et il faut dire, il pique des colères rouges. Donc mon roi de pic, lui, pique des colères rouges. Et du coup, il a tendance à énerver tout le monde. Sauf, sauf le roi de coeur. Le roi de coeur, lui, il aime tout le monde. Donc tout le monde est énervé, sauf, sauf le roi de coeur. Le roi de coeur, lui, c'est un roi qui est zen. Et qui aime tout le monde. Donc le roi de coeur, lui, a son propre caractère. Un caractère très avenant. Tandis que le roi de trèfle, lui, a tendance à vouloir quitter le groupe pour partir dans la nature. Pourquoi ? Parce qu'il vient de la nature. Le trèfle vient de la nature. Et lui, par contre, sa couleur préférée, c'est le vert. Donc mon roi de trèfle, lui, il préfère quitter le groupe et partir dans la nature. Ce qui lui a permis d'ailleurs de se calmer. Il reste le roi de carreau. Le roi de carreau, il est très discipliné. Alors lui, il se tient un carreau. C'est le champion de la discipline. Et qui dit champion, dit forcément maillot jaune. Donc mon roi de de carreau, lui, c'est un maillot jaune. Bon. Donc mes rois ont tous ici une personnalité. Ce sont des personnages qui sont, il faut le dire, hauts en couleurs.